bonjour et bienvenue sur like et bros m vous savez certainement si vous nous avez suivi au cours de précédentes vidéos j'ai cherché pendant longtemps à éviter le shampoing pendant plusieurs semaines à éviter le shampoing ma soeur utilise du rasoul et je me suis dit qu'il devait exister d'autres produits d'autres méthodes pour se laver les cheveux sans shampoing et j'ai trouvé après de multiples recherches donc le café je me suis dit tiens pourquoi pas je vais essayer et notamment le mar de café que j'utilise donc dans cette vidéo je vous montre tout de suite en image comment je l'utilise et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout puisque je vous parle ensuite des inconvénients et de la façon dont je les gère en tout cas en ce qui me concerne après vous aurez peut-être vos propres astuces si vous avez déjà utilisé le café ou le mar de café pour vos cheveux mais n'hésitez pas à laisser en commentaire elle a été votre expérience partagez dites nous ce que vous en avez pensé je vous laisse visionner la vidéo et je vous dis à tout à l'heure je commence par prendre donc mon ingrédient de base le mar de café je profite en fait du café que fait couler mon chéri parce que moi je n'en bois pas donc je récupère tout je mets dans un petit récipient que je vais emmener avec moi dans la salle de vin pourquoi le café bien le café parce que premièrement il se trouve dans la cuisine donc du coup c'est beaucoup plus facile beaucoup plus économique ensuite c'est forcément naturel autre chose c'est que le fait de masser en fait son cuir chevelu avec ses petits grains va stimuler la pousse des cheveux va enlever les petites peaux mortes et de ce fait éviter les démangeaisons réduire les pellicules que du bonheur pour le cuir chevelu lorsque j'applique le mar de café sur le cuir chevelu je fais attention à masser toujours dans le même sens pour ne pas emmêler les cheveux faites très attention à cela c'est pour ça également que je préfère généralement le faire au dessus enfin dans la baignoire ou dans la douche ça évite d'avoir à se mettre la tête au dessus de la baignoire et à se mettre à chaque fois les cheveux dans le sens inverse du sens normal ce qui a tendance je trouve à les emmêler davantage donc là je viens de me rincer les cheveux tous les grains de café ne sont pas partis mais c'est normal j'ai l'habitude donc je vais faire un deuxième co-wash et ensuite mon masque pour les cheveux et en fait tout cela va aider à faire partir le café on se retrouve donc après mon second co-wash et ensuite le masque j'ai opté pour le replenishing conditioner de chez ors que vous connaissez déjà certainement celui-là que j'ai adore j'avais dit que je le rachèterais donc voilà bien sûr j'ai succombé et là je vais terminer par une petite chose donc c'était le petit remède de ma maman pour avoir les cheveux brillants j'ai mis du café dans une espèce de grosse grosse tasse comme vous voyez j'ai pas du tout rempli la tasse de café donc il ya juste aller ça représente quoi ça le cinquième de la tasse qui est remplie et je vais ajouter de l'eau de l'eau minérale donc à ce mélange je vais diluer en fait le café et je vous montre voilà dans de l'eau ma mère appelait ça de l'eau de café elle me disait je vais te coiffer je vais te mettre de l'eau de café dans les cheveux donc voilà ça ressemble à ça un truc à ne pas boire moi en temps normal je bois déjà pas de café donc de toute façon ça risque pas d'arriver je vais me rincer les cheveux avec ça je vais tout simplement le verser sur les cheveux j'y fais une coiffure et je vais passer au machine j'espère que cette vidéo vous a plu et puis maintenant comme je vous l'ai promis en début enfin au tout début lors de la présentation on va parler des inconvénients premier ça va être bien sûr les résidus de marre de café qu'il y a dans les cheveux donc comme vous l'avez constaté je fais plusieurs co-wash donc j'en fais un au tout début tout simplement pour assouplir les cheveux surtout les racines étant donné que ça fait cinq mois maintenant que je ne me suis pas défriser les cheveux donc il y a pas mal de repousses et du coup pour faciliter la séparation des cheveux etc je fais un co-wash avant d'appliquer le marre de café ensuite pour les besoins de la vidéo j'ai appliqué le marre de café au dessus de mon lavabo comme ça chose à ne pas faire là c'était vraiment pour la vidéo sinon il vaut mieux le faire sous la douche ou alors dans votre baignoire au moins vous en mettez partout mais ce n'est pas grave c'est facile à rincer c'est facile à enlever troisième chose pour enlever les résidus moi je vous conseille plusieurs choses la première c'est de faire un masque voire deux juste après 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 l'application du marre de café donc vous appliquez le marre de café je détaille vous rincez bien une fois que c'est rincé je refais un qu'au hache donc j'applique un après shampoing ensuite je fais un masque voilà un masque ou ben là j'ai fait le replenishing conditioner ça permet à chaque fois d'ajouter de la matière d'assouplir le cheveux de le nourrir donc ça c'est très bon et en même temps le fait de multiplier les rinçages avec le produit va favoriser en fait l'élimination du marre de café donc très bonne chose il va rester un tout petit peu de résidus après en tout cas si vous êtes comme moi et en fait moi ils s'en vont au moment où je brosse mes cheveux ou je les démêle en fait lors du brochet c'est le moment où vraiment tout part et là j'ai plus rien je peux secouer mes cheveux il n'y a rien qui vole il ya voilà tout est tout est parti en fait au moment où où je les ai où je les ai séchés en fait au sèche-cheveux dans la vidéo je rince mes cheveux avec ce que ma maman appelait quand j'étais petite de l'eau de café donc c'est quelque chose qu'elle utilisait à l'époque pour me faire briller les cheveux lorsqu'elle veut coiffer donc j'ai réutilisé cette méthode je ne rince pas mes cheveux après vous pouvez voir dans la vidéo par contre je trouve qu'elle est très asséchante pour les cheveux donc elle va faire briller certes mais je vous conseille fortement après de mettre un bon leave-in et une bonne crème hydratante parce que sinon vos cheveux en tout cas moi les liens après c'est de la paille donc si je ne fais rien ensuite c'est une catastrophe donc ok on les fait briller mais par contre après l'utilisation du marat du cadeau de l'eau de café donc après l'utilisation de l'eau de café je sèche bien mes cheveux avec une serviette je les essore bien et je mets un leave-in et une crème hydratante pour leur redonner de la souplesse et j'insiste bien aussi sur ben bien sûr sur les repousses sur qui sont qui sont plus plus robuste on va dire et qui ont besoin d'un maximum hydratation et dernière chose ce n'est pas un inconvénient mais juste une petite astuce supplémentaire j'utilise généralement également le mar de café pour réaliser un gommage du corps donc pendant que je suis sous la douche que je fais mon petit gommage etc ou que je laisse poser mon masque ce que je fais généralement c'est que je prends un peu de marre de café si j'ai un fond de gel douche je le mélange à mon fond de gel douche je secoue bien et je l'utilise après comme gommage sur tout le corps je dis bien dans un fond de gel douche parce que le café ben ça va pourrir sinon que le but c'est pas d'en mettre dans une bouteille entière parce que sinon vous allez devoir l'acheter ou alors si vous l'utilisez pendant plusieurs jours vous risquez d'avoir des sérieux pour de sérieux problèmes de peau donc c'est du vraiment du one shot on l'utilise une fois et après on gêne j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker pour nous encourager et à nous suivre sur les réseaux sociaux je vous embrasse très très fort merci beaucoup pour votre soutien à très bientôt